Ça tourne à environ 24 000 enveloppes à l'heure. Nous sommes spécialisés dans les opérations petit et moyen volume, c'est-à-dire de 1 à 20 000. Et là, typiquement, on est dans une opération de 6 000 envois. Saisie, mise sous pli, expédition, des tâches administratives que cette SARL réalise pour d'autres associations artisans ou grands groupes comme GDF Suez. Un effectif réduit de 5 personnes avec des salariés, tous en situation de handicap. Les personnes en situation de handicap sont tout à fait capables de travailler au moins aussi bien qu'une personne non handicapée. C'est ce que j'appelle des personnes handicapables. Vraiment, on reçoit autant qu'on donne dans ce domaine-là. Une conviction qui a conduit le couple Leroy à demander le statut d'entreprise adaptée auprès de la Direction régionale de l'emploi. Eh bien voilà, le logo de l'entreprise adaptée obtenue depuis le 4 juin 2013. Ce sont des engagements justement pour développer l'emploi des personnes en situation de handicap dans les services administratifs. Ce statut offre aussi un levier de croissance. Les entreprises de plus de 20 salariés qui ne respectent pas leurs obligations en matière d'emploi de personnes handicapées ont intérêt à faire appel au service de la société Orvaltaise. En faisant appel à nous, ça permet à ces entreprises qui ne répondent pas à leurs obligations de déduire une partie de nos prestations de leurs taxes et donc d'éviter de payer une amende. En direct compte ainsi augmenter son chiffre d'affaires et doubler ses effectifs d'ici trois ans.